... Mesdames et messieurs, petits écrans, je suis Chobiti et on se retrouve pour une découverte d'offres romantiques. Je remercie Toucana Interactive, qui est à la fois le développeur et l'éditeur du jeu, pour la clé qui m'a été offerte, puisque le jeu sort en Early Access dans quelques jours, le 25 mars. Il s'agit d'un jeu de pose de tuiles, on va avoir une pile de tuiles à poser sur le plateau de jeu. Donc, tuile par tuile, c'est du solo, c'est non jouable à la manette, on va surtout utiliser notre souris. Le français n'est pas encore disponible, ça fait partie des langues qui sont prévues de traduire, mais pour l'instant, il faudra se contenter de l'anglais et il sera disponible au prix de 8,99€. On va tout de suite aller voir en jeu de quoi il s'agit et c'est parti ! Donc, on se retrouve ici sur l'écran d'accueil d'offres romantiques. Donc, j'ai déjà cliqué sur New Game, on a deux modes. Le mode créatif, qui sera un mode endless de pose de tuiles, n'est pas encore disponible. Par contre, pour l'instant, on a le mode classique. Dans le mode classique, on joue jusqu'à ce qu'on ait plus de tuiles et il faut réussir des quêtes, battre notre score et débloquer des nouvelles tuiles comme récompense. Et aussi tutoriel, mais on ne va pas le faire. Donc, on va déjà aller voir les rewards, les succès. Donc, j'en ai déjà joué, j'ai déjà joué un peu et débloqué certaines choses. Et en fait, vous voyez, il y a des emplacements qui sont vides et on va pouvoir, sur certaines tuiles, avoir des objectifs qui vont nous permettre de faire apparaître ces nouveaux objectifs. Donc, j'ai eu, par exemple, celui-là, qui n'était pas prévu dès le début et qui, maintenant, est disponible. Donc, on verra, en fonction de ce qu'on tire comme objectif pour notre partie, s'il est là, et si on en a d'autres qui arrivent. Donc, on va faire New Game en classique. Et c'est parti. Donc, le but du jeu est de poser des tuiles. On commence avec une tuile centrale, qui est une tuile de pleine. Et vous voyez ici, j'ai ma pile de tuiles avec 30 tuiles à poser. Donc, ma première tuile est ici, une tuile, vous voyez, entièrement bleue, entièrement de l'eau. Et je vais la poser ici, et vous allez voir, ça forme une petite côte, une petite démarcation entre la terre et la mer. Voilà. Donc, sur ma tuile, vous voyez, marqué 2+, avec une forme de goutte. Donc, il faudra que je relie 2 ou plus tuiles d'eau pour compléter, eh bien, tout simplement la quête. Sur celle-ci, j'ai de la forêt et du champ. Donc, pareil, il faudra que je remplisse avec 3 champs. Donc, sachant qu'un champ, c'est une zone jaune. Donc, ici, j'ai 2 champs. Et puis, des arbres. Ah, bah, vous voyez, ici, ma quête d'arbre, ma tuile vient avec une quête d'arbre. Je la pose directement, et j'ai au moins 5 arbre sur l'autre. Donc, c'est complété. Je vais poser celle-là. Donc, les tuiles d'eau et les tuiles de voie ferrée sont les plus complexes à poser, puisque on pourra ne poser ensuite que des tuiles d'eau ou de voie ferrée sur les extrémités qui sont entièrement de l'eau. Et bien évidemment, en faisant cela, j'ai parlé, et je ne vous ai pas montré ce que je voulais vous montrer. On va poser quelques tuiles, là. Voilà. Donc, on va poser des maisons à côté des maisons. On va poser un champ. Donc, plutôt, 2 champs à côté du champ. Et on va compléter cette quête. Donc, vous voyez, ici, j'ai 32 tuiles dans ma pile. Je pose mon champ. Je complète la quête. Donc, j'ai un score, je vais en parler après. Et du coup, j'en ai 36. J'ai gagné des tuiles en tout simplement réalisant la quête. Donc, ici, j'ai de la voie ferrée. Je vous en parlais. Vous voyez, ici, du coup, je ne peux pas poser ma tuile ni aux extrémités de ma voie ferrée, ni aux extrémités de ma rivière. Donc, on va compléter un peu. Et je vais vous parler, du coup, d'un autre mécanisme. Vous voyez, nos tuiles sont des hexagones. Et on a différents bio. Donc, on a l'eau, la plaine, la forêt, le champ, les maisons, la voie ferrée. Et en fonction de comment on va poser notre tuile, on va gagner un certain nombre de points. Vous voyez, les éléments passent en surbrillance en fonction de comment je tourne ma tuile. Ici, la forêt est en surbrillance. Ici, c'est le champ. Ça vous indique, tout simplement, le niveau de, on va dire, harmonie. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans mon jeu exactement. Et ça va vous donner un certain nombre de points. Ça va vous donner, de ce que j'ai vu, 10 points par face qui correspond. Si je me cale ici, j'ai 10 points. Donc là, j'ai de la forêt avec 31 arbres à caler. Si je me cale comme ça, et bien... Et bien, on va aussi en profiter pour faire notre dernière maison et compléter l'arbre. Sachant que les tuiles qui sont entièrement de l'eau sont un peu spéciales. Vous voyez, elles peuvent être calées contre les tuiles de plaine. Et du coup, ça fait des petits nénuphars et autres petits décors qui indiquent que c'est plutôt de là... Mais en fait, un lac, on va dire. Ce n'est pas aussi contraignant que vraiment les rivières. Lequel est là ? Parce que du coup, ça me permet de faire ça. Ce qui me permet d'avoir un score de 30. Puisque j'aurai de l'eau ici, de l'eau là, et du champ ici. Et un plus, deux, ça fait un plus. Donc, on se calme. Donc ici, c'est du deux plus. On va se caler ici. On va compléter notre voie ferrée. Voilà, on n'a pas pour l'instant d'objectif. Au moment où je dis ça, on en pioche un. Je n'ai pas d'objectif avec le champ. Donc je vais juste agrandir. Voilà, j'en pioche un. Pour agrandir. Il me faut de l'eau. Il me faut de l'eau, voilà. C'est parfait. On va te caler là. Il me faut du champ, du coup. Je peux te caler là avec un petit score. Je peux te caler là. 20 points, c'est pas mal. On va profiter pour continuer d'agrandir notre champ. Je vais te caler comme ça. Et voilà. Pour l'instant, on n'est tombé que sur d'objectifs avec des plus. Mais il y a aussi des objectifs qui demandent de compter avec précision. Voilà, 19. 19, c'est cool. Ça veut dire qu'il me faut exactement 19 tuiles de champ. Maintenant, il faut que je complète avec 3 champs exactement. Sinon, l'objectif est tout simplement perdu et la quête est échouée. Donc là, j'ai fait un perfect. C'est-à-dire que toutes les tuiles adjacentes à celles-ci sont du même biome au même endroit. Donc on a bien mis biome contre biome. Ce qui nous donne un petit bonus de score. Puisque c'est un jeu qui se joue au score. Donc on va aller voir notre score. Il est ici de 1410. Et on a 3 objectifs. Donc on a celui avec la forêt justement. Former une forêt avec au moins 250 arbres. On a champion. Ça c'est du high score. Il faut faire un succès d'au moins 10 000 points. Et ici, c'est sûr du long terme. True fan 1. On va devoir finir 5 sessions avec au moins 5 000 de score. On va peut-être essayer d'avoir celui-là. D'agrandir notre forêt. Même si je ne sais plus trop laquelle c'était notre forêt. Voilà, la grosse. La grosse, celle-là, mais pas très grosse. Je vais éviter de faire ça. Parce que sinon je me bloque. Je vais devoir trouver une pule spéciale avec à la fois de l'eau et à la fois de la rivière. Alors, je vais peut-être quand même le faire en espérant qu'on ait une tuile et que je puisse vous montrer. Du coup, je vais agrandir ma forêt ici. J'ai de la place pour m'agrandir. Essayer d'avoir notre objectif. On n'oublie pas qu'ici, il faut exactement deux champs. Et deux champs, hein. Pas deux tuiles de champs. Deux champs. Donc là, on a deux champs sans notre tuile. Et oui, comme ils ne sont pas reliés, ça va le faire. Sauf si on se cale comme ça. Là, ça ne marche pas. Mais si on se cale comme ça, eh bien, notre requête est complétée. Je vais mettre des maisons à côté des maisons. Ça me paraît pas mal comme idée. Est-ce que j'ai le moyen de les mettre un peu cool ? Pas spécialement. Donc des arbres, on continue. Notre forêt. Et on complète ici notre objectif. C'est un peu moisi comme emplacement. Mais au moins, on a des tuiles. Ce qui est quand même l'essentiel. Et là aussi, je vais agrandir mon champ. Parce que, pourquoi pas. Tiens, je vais agrandir celui-là aussi. Parce qu'on va avoir... On sait qu'on va avoir des objectifs qui vont nous demander progressivement d'agrandir nos forêts, nos maisons, nos villes. Donc ça progresse doucement. On est à 260. C'est encore de l'objectif en plus. Du 15 plus. Est-ce que je m'agrandis par là ? Je continue ma ligne droite. Ah, exactement 4 d'eau. Exactement 4 d'eau. Sachant que j'aimerais pas non plus trop m'embêter. Après, c'est pas mal. On a de la place. On devrait pouvoir venir. Je vais me caler ici. Parce que ça permet un score qui est pas trop mal. Je vais me caler ici pour les mêmes raisons. Ça me permet de faire un perfect. Je m'agrandis par ici. Donc on a besoin d'arbres pour notre forêt. Notre fameuse forêt. On va se caler comme ça. On gagne un perfect plus des points de la quête. Ce qui est pas négligeable. Je sais pas de quête avec les arbres. Les champs en ce moment. Je vais me caler comme ça. Je devrais pouvoir agrandir ma forêt. Et je vais pas non plus tirer le type de quête que je voulais vous montrer. C'est pas très grave. On va continuer à agrandir d'un côté de l'autre. Je vais éviter de faire ça pour l'instant parce que je n'ai pas eu la tuile que je voulais ici. Je vais continuer d'agrandir là. Donc ici je peux mettre mon train. Parce qu'on n'oublie pas qu'on a un objectif. Non on a pas de train ici. On a Ok. On a que celui-là qui a un objectif. Parce qu'on pourrait avoir des objectifs liés au train. Je vais faire ça. Je m'agrandis par ici. Avec plein de tuiles de train. Voilà. Donc ça c'est une tuile spéciale que j'ai débloquée. C'est à la fois une gare et à la fois tout simplement un emplacement d'eau. C'est une gare maritime fluviale ce que vous voulez. Je ne sais pas le vrai nom de toute la chose. Mais en tout cas ça va vous permettre de gérer ces cas-là. Ces cas de tuiles avec à la fois de l'eau et à la fois du train. Ici par là par ici par là je voudrais essayer d'éviter de trop me coincer entre l'eau et la rivière entre la rivière et le chemin de fer. Je vais y arriver. L'idéal ça serait là mais bien évidemment c'est pas le but du jeu. Le but du jeu c'est d'abord de finir ce morceau-là avant de relier. donc voilà. On a réalisé l'objectif le 250 d'arbres dans une seule forêt et du coup on débloque une tuile avec tout simplement des serres. donc oui j'accepte la récompense et du coup on va pouvoir avoir ce genre de tuile dans notre pile. Par contre j'aimerais surtout des tuiles qui me permettent de réaliser mes objectifs parce qu'il me faut de l'eau pour les deux. Je vais te mettre là. On va continuer notre forêt. Ah d'ailleurs du coup je vous ai pas montré si c'est assez cool. Vous voyez ici on a une petite petit triangle en fait quand on va valider notre quête Ah en plus là il y a un fend dessus. Et ben vous voyez à cet emplacement là du coup on a un drapeau qui nous indique qu'on aura des points bonus si on réussit en fait à fermer la forêt la fermer complètement. Ah tout simplement n'avoir plus que des emplacements fermés. Ce qui va être à peu près pas fausable parce que j'ai ici à fermer là 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 ici et là je peux fermer ici déjà ce qui me permet de faire un fair fact et de compléter ma quête ce qui est déjà pas mal On va compléter ici il manque encore du train Le truc c'est comme ma forêt est grande elle est aussi très intéressante pour les grands objectifs Alors ici malheureusement je peux pas me relier 1 2 3 4 je peux pas me caler là il me faudrait éventuellement quelque chose ici puis bien évidemment je vais pas la caler là je vais me caler là 1 2 3 4 il y a 4 tuiles donc il me faut une tuile mais non parce que je vais je vais me bousiller ça donc non 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 1 plus 2 ça fait pas 1 non non il faut que je me trouve un autre endroit pour caler mon eau pour caler par là je vais pas objectif avec des maisons en ce moment 2 je peux toujours pas me caler là avec ma super tuile c'est vraiment bête je vais pouvoir me caler là et normalement la prochaine on va pouvoir valider ça donc on va essayer de fermer un peu histoire de dire qu'on ferme c'est pas mal le score va être pas fichou sur la tuile en elle même mais au moins on a la quête je vais me caler là du coup je peux me caler ici pour compléter la quête est-ce que je vais faire comme ça ou ici je vais fermer histoire de histoire de fermer bien évidemment où je ferme j'ai un objectif avec des champs donc on va pouvoir profiter de ça je pourrais faire ça j'ai pas d'objectif avec les trains en ce moment donc on va faire ça comme ça ici il m'en faut 2 plus donc je vais pouvoir trouver des choses je pourrais fermer ici histoire de moins m'embêter aussi il nous reste 37 huile dans la pile j'ai quand même envie un peu de faire avancer notre quête forcément on a le droit du train le train ne nous intéresse pas des masses oui je n'ai pas de préférence sur la position de train là c'est pas mal ça va nous permettre de fermer un peu ça va nous agrandir c'est chiant ici je suis fermé de ce côté là je suis ouvert ici et je suis ouvert tout là et je suis ouvert tout là si je prends cette queue là je vais pas vraiment je vais pas ouvert si si je calme mes armes comme il faut je suis ouvert je vais prendre ce choix là sans me permettre de valider l'objectif ce qui est déjà très bien ici et bien on a de nouveau un objectif avec de l'eau et du train enfin une tuile avec de l'eau et du train je vais pas dire que ça m'arrange pas mais j'ai pas spécialement d'intérêt sur ce genre de tuile surtout que ces tuiles là ont tendance un peu à m'embêter plus qu'autre chose parce que vous voyez je peux pas les caler là où ça m'intéresse on va faire ça on va surtout essayer tout débloquer de finir ici on va peut-être pouvoir s'en sortir quand même ça va être compliqué ce genre de choses déjà on va pouvoir s'en sortir avec ces choses là ici je vais pouvoir compléter j'aimerais bien le caler là mais ça va me paralyser ici c'est pas le but alors on va tout simplement compléter ici le second je vais le mettre là ça ça nous laisse une porte de sortie éventuellement avec notre notre eau pour en faire ce qu'on veut ça change pas grand chose à notre état je pense que on va pas mal s'arrêter après donc 4 tuiles 6 6 qui se transforme en 4 quand je te pose là tu me vas tout à fait très bien l'objectif étant bien évidemment d'essayer de faire l'avancée les quêtes en simultané on va pouvoir s'agrandir par ici ah on aperçoit une tuile ici on va essayer de l'atteindre on va essayer de l'atteindre j'aimerais refermer ma pour vous montrer un peu les points bonus mais les gigantesques ma forêt donc je vais plutôt essayer d'aller atteindre ce point là pour vous montrer si je commence à faire ce genre de choses on va ça va être compliqué ai-je mieux oui je peux la caler là c'est haut contre haut c'est pas mal ici on va quasiment compléter voilà c'est complété et du coup on va en profiter on va voilà donc on a une nouvelle tuile pour la compléter il faut qu'on réussisse à avoir 22 tuiles d'eau reliées il faut qu'on réussisse à trouver 22 autres tuiles d'eau ou moyen de se relier par ici et et bien tout simplement si on arrive à cet objectif on débloquera ce genre de choses là c'est à dire qu'en fait Greensum avec le le cerf c'est comme ça que je l'ai eu en réussissant l'objectif qui est lié à la tuile et du coup ça donne de nouveaux succès et ça donne du coup l'opportunité de débloquer cette tuile là et de les obtenir on va essayer il est encore un peu tôt on va essayer de relier avec nos nos tuiles d'eau même si je ne sais absolument pas ce qu'on va pouvoir faire il ne faut pas que je me paralysse trop non plus mon train m'embête je pense que je vais essayer de boucler mon train et trouver une tuile de fin ici mais l'objectif surtout c'est de trouver des tuiles d'eau pour réussir tous ces objectifs là et bien sûr amener cette eau ici est-ce que je ne pourrais pas en profiter pour fermer un peu ma forêt j'aime pas trop fermer les forêts parce que c'est quand même cool d'avoir une forêt surtout que souvent plus on avance plus on pioche des objectifs ce qui nous demande d'agrandir notre forêt donc je l'agrandis quand même un peu pareil ça fait un petit coup de temps que je n'ai pas pioché d'objectifs avec des maisons du coup je me retrouve à faire des chemins avec des maisons plus pour le fun petit perfect ici c'est parfait il ne faut pas que je me coince ici il faut que je me garde de la place pour mon eau continue notre forêt de la course les maisons dans notre ville on veut de l'eau si j'ai pas de tuile d'eau ça va être difficile de faire tous ces objectifs qui nous demandent de l'eau ah d'ailleurs j'avais pas vu que ça nous avait laissé à deux le fait de deux fermés ce qui veut dire qu'il me faudra deux tuiles deux trains mon cerveau avait pensé qu'il m'en fallait qu'une bien évidemment il nous en faut deux la tuile commence la pile commence à devenir un petit peu légère on va tout de suite s'occuper de notre eau c'est vraiment pas l'eau qu'on veut enfin si mais on en veut beaucoup en fait voilà si je te cale là il m'en faut encore deux après on pourra relier ce qui devrait nous valider d'ailleurs ici je me suis complètement non je me suis pas coincé il faudra juste que je pense à faire celui-là avant mais ça va être compliqué on va être honnête alors ça c'est cool sauf que ça nous arrange absolument pas c'est une tuile de de terminaison de train je vais les mettre là parce que juste elle m'arrange pas il faudra une une gare en fait c'est pareil celle-là ne m'arrange pas des masses je peux pas la mettre je vais les boiser bien joué bien joué chobiti ouais elle m'arrange elle m'arrange pas des masses parce que si je me cale d'une manière ou d'une autre je vais m'auto me poussiller mes objectifs il nous faut de l'eau il nous faut de l'eau il faut beaucoup d'eau et le jeu ne nous en donne pas donc je pense qu'on va s'arrêter sur un tout petit score puisqu'il nous reste déjà plus que 4 tuiles donc on va pouvoir valider celui-là voilà toi il te faut 51 tuiles de champ et bien c'est parti mon gars c'est parti on va pouvoir du coup pas se relier ici je pourrais me relier là mais ça m'imposille mon objectif je vais me mettre là alors ça c'est parfait c'est ce que je voulais pour mettre là ici je sais plus là oui mais du coup vu que je peux pas relier c'est pas l'objectif je pense qu'on va simplement se caler là ça me valide un objectif c'est l'objectif ici on va essayer d'avancer ces deux quêtes là enfin ces trois du coup il faut caler en fait il faut non il faut juste que je cale celle-ci c'est à dire encore deux tuiles exactement et ensuite je pourrais tout simplement caler elle va m'embêter cette tuile voilà je termine ma voie ferré ici alors exactement deux tuiles si je fais ça je me coince si je fais ça je me coince parce que ça va être très dur de trouver ce genre de genre de tuile je vais me caler là je vais me caler là ça m'arrange pas des masses mais ça fera le taf la voie ferré va aller là et je pense qu'on n'y arrivera pas à avoir ce succès tant pis pour nous je mets ma forêt au bout de ma forêt exactement 14 tuiles de champ mais je veux pas des champs mon gars je te confirme que je veux pas de champs donc voilà un petit score 5000 vous voyez j'ai déjà fait un high score de 12 000 donc pas de chance et surtout ce qui m'embête c'est qu'on a pas du tout réussi cet objectif là qui nous aurait permis tout simplement de débloquer le moulin vraiment pas de chance vraiment un tirage qui nous a pas été très favorable dans le sens où c'était pas évident de respecter nos objectifs tout en avançant on essaiera de faire mieux la prochaine fois puisque je vais tout simplement essayer de vous proposer un petit let's play on essaiera d'y aller tranquillement d'optimiser un maximum j'ai un peu rushé parce que je voulais vous montrer certains mécanismes du coup on a pas du tout fermé notre forêt c'est pas grave et on a pas réussi à rusher jusqu'au moulin au moulin à eau précisément et bien tant pis pour nous également mais c'est pas grave on a au moins vu un peu les mécanismes et puis comme je vous le disais on va se faire un let's play tranquillement pour aller le plus loin possible débloquer le plus de tuiles je pense que j'en débloquerai un peu en off pour qu'on voit un peu les différentes différentes tuiles qui seront à notre disposition j'espère que ça vous a plu je vous rappelle que le jeu sort en early access le 25 mars et j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce ou à nous rejoindre sur discord bye bye merci